... Le samedi 25 avril dernier, c'était la grande journée citoyenne consacrée au débat La Loire et Nous. 1500 Nantais, seuls ou en famille, se sont déplacés pour participer aux animations organisées autour de leur fleuve. Objectif, faire redécouvrir La Loire. La balade en bateau figurait parmi les animations phares de cette journée. Plusieurs associations avaient organisé un tour de l'île de Nantes, agrémenté d'explications historiques. Côté citoyens, on semblait apprécier la balade. La balade est très intéressante et très bien documentée. La balade permet de resituer combien le rapport avec l'eau est important au niveau de la ville. J'ai pu découvrir la richesse et la diversité des Bords de Loire. J'imaginais pas que les Bords de Loire étaient aussi verts et qu'il y avait de grandes possibilités quant à l'aménagement urbain et à la conservation de la verdure. En bateau, de faire le tour de l'île comme ça, j'ai trouvé que c'était quelque chose de très intéressant et qu'on n'a pas souvent l'occasion de pouvoir faire. Donc je pense qu'effectivement, ça peut donner des idées pour ce grand débat sur la Loire. Pour les Nantais dépourvus du pied marin, la terre ferme était une bonne alternative. Une visite guidée de l'île de Nantes pouvait également se faire à pied. Elle permettait de retracer l'historique des chantiers et d'aborder le rôle de la Loire d'un point de vue économique. Ces deux animations furent l'occasion pour les citoyens d'explorer le rapport entre Nantes et son fleuve et de mieux comprendre les enjeux du débat. Pour ceux qui maîtrisaient déjà l'histoire nantaise, une balade littéraire à vélo était aussi proposée. La Loire se laissait lire et admirer au détour des mots. Outre les activités extérieures, la barge Nantillus donnait accès aux contributions déjà portées au débat. On pouvait donc retrouver l'ensemble des auditions publiques en vidéo ainsi que les cahiers d'acteurs. Les visiteurs pouvaient contribuer en direct à leur tour, sur papier, en ligne et même en vidéo par le biais d'un vidéomaton. Les avis des enfants étaient aussi pris en compte. Un atelier de création les incitait à laisser parler leur imagination autour du fleuve par le biais de dessins et maquettes. Le débat sur la Loire a animé les réseaux sociaux, Instagram par exemple. Les amateurs de photos pouvaient ainsi admirer l'exposition des clichés sélectionnés suite aux challenges organisés sur le réseau social. France Bleu, Loire Océan consacrait deux heures d'émission spéciale en direct au débat Nantes-La Loire et nous. Contributeurs actifs, membres de la commission et de l'équipe projet sont revenus sur les six premiers mois du débat. Johanna Roland clôtura l'émission en soulignant le succès du débat auprès des citoyens. Je vais vous dire ce matin quelque chose que je n'ai pas encore dit parce que j'attendais d'en avoir l'absolue certitude. Ce matin, je peux vous dire que le pari du grand débat est gagné. Le pari du grand débat est gagné et je vais vous donner deux arguments. Le premier, c'est la diversité des points de vue. Pour moi, c'était le plus important. Puis ensuite, en termes de chiffres, je vais en donner un seul. Regardez la dimension numérique. Celles et ceux qui aujourd'hui suivent les réseaux sociaux du grand débat, c'est près de 10 000 personnes. Donc oui, le pari est gagné. Vous pouvez retrouver toutes les initiatives collectives et citoyennes sur le site www.nante-laloire-et-nous.fr. Vous souhaitez participer ? Vous avez encore jusqu'au 30 mai pour donner votre avis et partager vos idées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada